L'écrivain anglais Walter Burton Harris a fait l'éloge de la broderie d'or au Maroc dans son premier livre publié en 1889. La vieille broderie d'or sur velours est en train de disparaître rapidement, et il est extrêmement difficile de trouver de bons spécimens sur lesquels l'or ne ternira jamais, bien que sur les imitations modernes, ils deviennent noirs en très peu de temps. Les meilleurs exemples de ce type de broderie se trouvent sur les haïtis, des revêtements mureaux composés de panneaux de velours de plusieurs pieds de haut, disposés sous la forme d'arches moresques et densément incrustées d'or. Ces haïtis sont rarement disponibles et sont généralement très chers, bien que parfois on ait la chance d'en obtenir un pour presque rien. J'ai ramené un bel exemplaire de fesses en février de cette année. Pour lequel je n'ai pas donné la moitié de la valeur du poids du fil doré avec lequel il est abondamment brodé, tandis que le fond est en velours de soie parfait. Au total, il comporte neuf panneaux de velours et de soie, dont les trois centraux sont recouverts de broderie. Les anciennes brocards de fesses, depuis longtemps cessées d'être fabriquées, sont à la fois belles et rares, bien que nous en ayons acquis une quantité considérable à des prix raisonnables lors de la même visite à fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada